C'est à partir des années 50, sous l'impulsion d'abord des centres INRA, que la diversité génétique au sens large des cépages a commencé à être observée, appréhendée et sélectionnée. Et donc c'est de cette époque que datent les premières réalisations de parcelles conservatoires, qui étaient au départ des parcelles où on observait les différences entre les clones des différentes variétés, et où les travaux de sélection ont commencé à être menés. Aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau de 36 partenaires au niveau français, qui maintient à peu près 180 parcelles unitaires, collections de clones, qui correspondent à autant de cépages, et au sein desquels ont été rassemblés ce qui fait la richesse de ces cépages, leur diversité. L'objectif de la mise en place et du maintien de ces parcelles, tout d'abord, c'est de conserver la diversité. C'est vraiment un miroir de ce qui fait l'histoire et la richesse de ces variétés. La sélection qui s'opère dessus, ou qui peut s'opérer dessus, c'est une deuxième étape, puisque pour sélectionner la diversité, il faut d'abord l'observer. L'observer, ça veut dire mettre en place des parcelles homogènes, sans virose, dans un site bien particulier, sur un même porte-greffe, etc., qui permettent de faire des observations pouvant déboucher sur la sélection de types intéressants pour telle ou telle pratique viticole. Ensuite, une autre utilisation, au-delà de la sélection de ces conservatoires, ça peut être aujourd'hui la diffusion de matériel de diversité, c'est-à-dire en mélange un certain nombre d'origines, de clones, de comportements, de la variété. On peut considérer qu'il existe deux types de conservatoires viticoles. Le premier type, c'est celui dans lequel nous sommes actuellement, dont l'objectif est de conserver la diversité d'une variété, c'est-à-dire on regroupe un certain nombre d'origines, de clones de cette variété qu'on est allé prospecter sur une zone la plus large possible, dans les parcelles les plus anciennes. Là, on parle de diversité intra-variétale, qui fait la richesse du duras, du fer, du merlot, et de tous les cépages qu'on travaille. Le deuxième type de conservatoire, c'est ce qu'on peut appeler une collection de cépages, où là, on réunit quelques individus, mais de variétés différentes, avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça peut être un conservatoire régional, dont l'objectif est d'offrir un lieu de conservation à des variétés qui ont aujourd'hui disparu du vignoble et qui étaient très présentes dans la zone. Cette collection peut s'enrichir de cépages nationaux et servir aussi à un certain nombre d'études ou d'enseignements. Nous sommes ici sur le conservatoire de Gamay, sur la commune de Lissieux, dans le département du Rhône. Il contient 880 accessions de Gamay, plus une trentaine d'accessions de chacun des Gamay teinturiers, Gamay de Bouze, Gamay chaudenay et Gamay de Castille. Alors en France, c'est le seul conservatoire de Gamay, et au niveau français, c'est le conservatoire qui a le plus d'accessions différentes pour un même cépage. Il est unique aussi du fait de la présence des deux parents, puisqu'on connaît les deux parents du Gamay, qui sont le Gouet et le Pinot. Nous sommes ici au domaine IFV de Montreuil-Bellet, où nous avons regroupé 5 parcelles conservant 10 cépages différents, comme par exemple le Sauvignon, le Chenin ou le Cabernet Franc pour les plus connus, mais aussi le Gouget, le Gascon ou le Meillet Saint-François pour les cépages les plus rares. Ce qui représente plus de 1000 individus, permettant la préservation de la biodiversité intra-variétale des cépages du Val-de-Loire. Le travail de prospection s'effectue de deux façons différentes possibles. Soit on a un projet spécifique sur un cépage, c'est-à-dire qu'on veut rassembler, parlons ici du fer Servadou, la diversité du fer dans les vieilles parcelles du sud-ouest de la France. La première étape très importante, c'est de recenser dans les différents vignobles où le fer est présent, un certain nombre de vieilles parcelles, les plus anciennes possibles, datant d'avant la mise en place et la généralisation des clones sélectionnés, c'est-à-dire grosso modo les années 70-80. Le travail suivant consistant à les tester par rapport aux viroses, à en prélever les bois et à installer une nouvelle parcelle. Ça, c'est quand on a un objectif ciblé sur une ou quelques variétés régionales. Il existe aussi un autre travail de fond, qu'on peut appeler un travail de veille prospective, qui consiste à, lorsqu'on tombe sur ou qu'on entend parler d'anciennes parcelles, de friches viticoles très anciennes qui montent dans les arbres, etc., d'aller inventorier, faire un inventaire empélographique le plus complet possible. Ce sont des travaux qui ont été menés par exemple avec le vignoble Saint-Mont, dans la région du Sud-Ouest, et d'en tirer un petit peu des enseignements sur l'encépagement ancien de la zone. Le maintien et l'étude de ces ressources aujourd'hui ont pris vraiment une importance particulière au fur et à mesure que la problématique du changement climatique, par exemple, est bien montée en puissance. Par exemple, au sein d'une population de clones d'une variété, on peut trouver parfois des clones qui sont plus tardifs, qui maintiennent un peu plus d'acidité au niveau de leur maturation. Un autre type d'utilisation, ça peut être aussi de chercher, et ça on en a des exemples, au sein d'une population de clones, des clones qui ont des grappes plus lâches, et qui donc naturellement sont beaucoup moins sensibles aux botrytis. Et là, on est directement dans la préoccupation de limiter les problèmes sanitaires, de limiter les intrants en viticulture. Donc toutes ces collections représentent des ressources essentielles, c'est un enjeu mondial, les ressources génétiques, quelle que soit la culture considérée, mais représentent un réservoir dans lequel on peut piocher un certain nombre de solutions, partielles, mais des solutions quand même, pour des problématiques qui sont aujourd'hui très importantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada